donc du coup je reviens très très vite j'ai nettoyé quand même la pièce et puis je me suis dit autant faire le montage tout de suite devant vous je vais essayer de vous montrer quand même l'effet sympa que ça a plutôt vert sur l'épaulette ça donnera un rendu vraiment sympa à la photo à mon avis puisque je vais en profiter pour faire un petit concours avec avec cette figurine alors on va prendre le tube de colle toujours la même colle la cyanolite il ya plusieurs marques de colle vous verrez sur les sites etc on conseille toujours tout un tas de colle perso ça a été la première colle que j'ai essayé j'ai été satisfait donc du coup j'ai jamais changé ici vous pouvez voir que j'ai fait du pinning c'est ce qu'on appelle du pinning donc une bêtise de faire pour renforcer un peu la jointure de la pièce donc je mets de la colle pas des masses j'en mets toujours un petit peu sur la tige en fer et j'ai comme j'ai déjà fait le trou tout est prêt voilà on colle j'avoue que la pièce bon niveau peinture était un peu compliqué à faire parce que bien sûr les sculpteurs ne pensent jamais trop aux peintres donc du coup ils font pas les trucs pour que ça soit pratique pour nous mais sur celle là franchement ça va à part l'épaulette qui était une prise de tête tout le reste était plutôt sympa à faire j'ai pris pas mal de plaisir à la peindre même plutôt beaucoup en plus il y avait plein de techniques différentes dessus donc c'était vraiment un plaisir de la faire ça va être un plaisir de la voir pour la première fois totalement monté avec cette magnifique épée qui est vraiment pour moi c'est vraiment dommage qu'elle soit dans le dos et qu'au final on la voit pas beaucoup parce que elle est tout bonnement génial en fait j'ai adoré adoré la faire voyez le petit métal vieillis ici la même technique de vernis de skateboard là on peut voir un peu les effets que ça fait et du coup on va aussi la fixer pour ceux qui seront sur toulouse la figurine devrait être au toulouse game show sur le stand de la sakura normalement pour ceux qui auraient envie de passer voir et ben elle y sera alors l'épée va être sûrement un peu plus prise de tête parce que l'arrière est pas franchement sympa pour ça pour la fixer ça va être un peu plus dur mais à mon avis ça devrait aller les cornes sont déjà bien fixé la partie du montage final du garage kit est quand même très plaisante puisque on voit enfin le produit fini et ça donne beaucoup 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 de satisfaction quand même je ferai quand même un dernier petit tour de la figurine voir s'il ya des petits détails des petits trucs à faire mais je crois pas qu'il y ait grand chose grand chose à corriger alors bien sûr comme je vous le disais ctp risque d'être prise de tête on va rajouter un petit peu en fait je la voyais déjà compliqué dès le départ parce qu'en fait il ya une sangle dans le dos qui gêne et comme je la trouvais très sympa la sangle j'ai pas voulu l'abîmer pour faciliter la joie la jointure de l'épée et du coup je paye un peu cela maintenant mais j'avais vraiment pas envie de le faire donc je préfère perdre un peu de temps sur ça et au moins avoir la sangle à l'arrière comme je voulais donc là on fixe et puis on attend normalement je devrais avoir des gants plus en satin ou en velours au moment où je manipule la pièce au final mais je l'ai bien vernis et puis en plus il fait pas un super beau temps donc les mains moites ou transpirer c'est pas c'est pas vraiment d'actualité commence déjà à la voir elle a vraiment des cornes énormes quand même parce que du coup je suis habitué à l'avoir sans ces jolies cornes et à force de travailler dessus on s'habitue à quelque chose et visuellement là ça me choque un peu ces cornes mais au final c'est très très beau du coup voilà la petite mémère fini plutôt sympa elle va partir pour un petit shooting photo puisqu'il ya un petit concours sur passion garage kit et du coup eh ben elle va participer au concours voilà une très 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 jolie pièce quand même franchement j'adore je suis plutôt fan je la referai pas parce que c'est beaucoup d'heures et puis j'aime pas retravailler une chose que j'ai déjà travaillé mais elle était vraiment classe donc voilà on se quitte sur ça on referme bien la colle que j'aurais déjà dû refermer parce que ça sèche très très vite faites attention avec ce genre de colle parce que c'est vraiment de la super super glu sur les doigts c'est très compliqué voilà bonne journée à tous allez à plus tard